Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. T'chia bonjour. Bon, T'chia, moi même je suis dépassé par les événements, avec le cas Succès Masra, qui est devenu premier ministre de Kaka Déby. Mais en tant que Togolais, je ne suis pas étonné. Parce que ce que les Tchadiens vivent aujourd'hui, c'est ça que nous nous avions toujours vécu. La fois dernière, je faisais un élément, je ne sais pas si tu l'as écouté, où je disais que les civils dans nos pays, qui veulent le pouvoir, et qui ont eu la chance d'avoir étudié dans les grandes écoles occidentales, n'ont pas une éducation patriotique, nationaliste. Mais il y a quelque chose qui est compliqué, et je le dis toujours. Ce que tu vas dire à un petit blanc, et il va prendre au soin mieux, il va se donner à cœur joie de l'étudier, de l'écouter. Pourquoi cela ne lui arrive jamais ? En Afrique, tu peux dire mille fois, les gars vont te taper dessus. Si tu te rappelles, j'étais arrivé à comparer Ouzmane Sonko à Succès Masra. Et j'avais dit, je ne voyais pas quelque chose de si grand. Pour la simple raison que, en Afrique, il y a seulement une seule formule pour évincer le côlon. C'est le panafricanisme. Tous les autres courants de pensée ne font que le lit du côlon. Est-ce que les Tchadiens sont en train de vivre depuis hier ? Non, on a vécu au Togo, avec Edem Kodjo. Succès Masra sort de l'ENA. Edem Kodjo aussi sort de l'ENA. Succès Masra nous a dit qu'il était un démocrate. Edem Kodjo aussi, par le passé, aujourd'hui l'est décédé, père Sonna. Nous avait dit aussi qu'il est un démocrate. Fin de course. Personne n'a autant travaillé, main dans les mains, avec le dictateur Nyasingbe Yadema et son fils, comme Edem Kodjo. Toutes les fois que leur pouvoir est en jeu, ces gens ne s'occupent point des peuples. Succès Masra a à peine 40 ans. Vous voyez comment elle est déjà violent par le comportement. Edem Kodjo n'avait même pas 40 ans pour écrire le livre vert du RPT. Et ça l'a suivi comme ça toute sa vie durant. Lui, c'est la traîtrise qui a animé, qui a jalonné sa vie politique autour. En tant que Togolais, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Toutes les fois qu'on a eu la chance d'étudier dans les universités en Europe, on a toujours pris le devant pour traquer nos peuples. Pourquoi l'Africain est comme ça ? Je ne saurais te le dire, Ticham. Et pourtant, Mao Tse-tung a étudié aussi à Paris. Il est passé par la Sorbonne, Mao Tse-tung. Mais une fois en Chine, il a pris les armes pour chasser le coulo. C'est hallucinant, quoi. C'est ubuesque à la fin. C'est surréaliste, voir. Toutes les fois que nous, on a eu la chance d'étudier chez le blanc, on est revenu plus corrompu, plus tordu que le pauvre enseignant qui est resté au Togo, a éduqué les enfants et a vu grandir des générations. Regardez Guy Lorenzo, ministre des Sports au Togo. Quand il a eu le temps, une passerelle pour être ministre des Sports, il a tout de suite volé, il a disparu. Mais il est en France, il travaille dans une banque. Ils sont nombreux comme ça. Dans ce succès, Massara, les 200 morts chadiens, pour que l'île devienne premier ministre de Hittino, Kaka Degui, on dirait tout ça là pour ça. ils sont comme ça et d'un cojo à boibo et une envie on te laisse leur cv à ça dit quand tu prends leur cv tu peux passer des minutes durant en train de lire un cv mais dans le cv là il n'y a rien que la fourberie il n'y a rien que le comportement tordu il n'y a rien de rien de positif au fait quoi tu prends le cv de thomas sankara on te dit que non il a étudié dans son pays et après il allait à madagascar faire une formation de trois ans et c'est cette petite formation de trois ans la madagascar qui vaut au burkina d'être appelé le pays des des hommes intègres tu prends à simi goïta tout à l'heure il a tout retourné au mali là il a fait une formation et il a fait la guerre c'est ça qui vaut le mali actuellement son indépendance tu tournes tu tournes tu tournes tu vois chiali on dit qu'il est passé par les états unis mais une fois il sent que non on est en train de voler mon pays il dit non ça se passe pas comme ça je peux pas brader l'uranium éternellement à un pays quand mon pays n'a pas accès à l'électricité et la france a non seulement accès à l'électricité mais l'avant encore oui ils sont comme ça c'est pour ça titia je t'ai dit quand un pouvoir est dans la capacité en afrique de créer l'humain les conditions des élections faut pas les louer il ne il ne les crée pas pour que on les vince du pouvoir il est créé pour rester au pouvoir désormais succès massera dans la source comme chez nous au togo tous sont rentrés dans la source tous je dis tous d'autant fait les exil ils sont revenus encore ils ont ils ont continué pas travailler avec le pouvoir là d'autres sont devenus des conseillers donc on va les combattre à la fin tu as un foutoir un bordel que les peuples ne comprennent même plus la démocratie là nous a dévasté ce qu'on vous appelle les démocratie en europe là ça nous a dévasté en afrique titia succès massera est désormais premier ministre de ethno kaka dédi ça ne choque personne ils vont nous traîner comme ça titia ils vont ils vont ils vont nous balader comme ça ouais ils vont vous cette qu'ils vont nous matraquer comme ça parce que le colon lune lui il travaille avec tout le monde dans un moment quand vous 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 battez et lui ses intérêts sont menacés il vous appelle à travailler ensemble pourquoi lui il continue par le pied mais si la france perd le tchad et les états unis perdre le tchad ce qui veut dire qu'ils ne sont plus une puissance ne serait-ce que du côté de l'afrique c'est l'ouverture à tout le tchad donc qu'est ce qui va se passer succès massera à pour mettre les occidentaux et kaka débi installé par les occidentaux dont macron fin de course on se retrouve dans le dit le fort n'a signé gilles chris olympia fort n'a signé a pour patron la france et gilles chris olympia se vante d'être le voisin de valérie jusqu'à destin dans le 16e à un moment ils ont les mêmes banquiers les mêmes conseillers on leur dit au lieu de vous chamaillez faites la paix ils ont fait la paix et puis bon le togo lui on a une voie que du fun l'afrique est malade de ses enfants tchad on est malade il n'y a rien qui puisse expliquer ce qu'on nous voit actuellement si ce n'est pas le banditisme d'état le cynisme et son corollaire s'il faut déterrer les aides d'un code pour qu'ils voient ce qu'ils ont laissé comme legs change dans ce pouvoir faut les déterrer tout qu'ils voient ce que les succès masra sont en train de faire au peuple prenant eux mêmes leurs exemples c'est à dire les exemples d'edem kodjou on dirait que c'est le togo qui qui donne l'exemple quoi dans tout quoi dans tout il faut réveiller même les cadavres là et leur montrer vous avez vu ce que vous avez laissé aux générations futures succès masra et je ne serai pas étonné un beau matin va nous dire que bon un opposant de fort y assumer son premier ministre ça ne choque plus à partir du moment bon madame et les enfants peuvent parader dans les avions ils sont contents vous pouvez les insulter sans leur dire rien en 4 le but bas quoi en 4 le but bas en bas ça sans leur dire rien si ça peut construire à paris si ça peut s'acheter maison à paris à new york le reste c'est rien quoi qu'est ce que tu veux cher ami qu'est ce que tu veux doyen c'est la triste réalité ça sauf comme nous là on nous empêche même de dire comment j'ai dit son co là je suis pas trop trop fin on m'a dit que je dois je devrais me taire regardez comment son co fait sa politique c'est pas clair c'est pas trop clair que ça c'est succès masra ça son co on ne fait pas une révolution mettant les virgules par définition la révolution la révolution doit embraser tout désormais succès masra son co ne sont pas vus comme des amis de l'afrique c'est pour ça j'ai toujours dit on n'a qu'à prendre nos petits soldats là ils sont eux au moins éduqués si vous mettez les fournes à signer là bas les et nous là les maquis saleh tout tout ce bordel à enfanter nos petits dictateurs il faut mettre les militaires on n'a plus de choix c'est une question de survie bonjour si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui ci